Bonjour et bienvenue dans ce journal de la mieux journée à la une de ce samedi. L'air décès désormais orpheline de tous ces anciens combattants de la deuxième guerre mondiale. Les tout derniers survivants décédés depuis le 25 novembre. Le caporal Albert Kounioukou a été un humain hier à l'âge de Saint-Saëna après avoir reçu le dernier hommage du chef de l'État et de toute la nation. Reportage à suivre dans ce journal. Après le Congo central, Kinshasa, bientôt les nouvelles autorités des entités décentralisées du Kassai central seront notifiées pour prendre possession de leur fauteuil. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, est arrivé depuis hier sur place pour exécuter les ordonnances du chef de l'État. Le détail est dans un instant. Et enfin, la célèbre place au rond-point victoire sombre de plus en plus dans les salubrités. Cette place meeting est totalement submergée, rendant ainsi la circulation des véhicules et piétons difficiles. Vous suivrez le désarroi de la population à la fin de ce journal. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la radio-télévision nationale congolaise. Autour du commandant suprême des FARDC et de PNC, Félix-Antoine Tshisekedi, le membre de la MONUSCO, force régionale de l'EAC et le FRDC, cette tripartite avait pour objectif de mettre en place le mécanisme nécessaire pour un aboutissement heureux des résolutions du dernier mini-sommet de l'Ouanda du 23 novembre 2022. Plus de précisions avec Fanny Kikofi. Après plusieurs années de partenariat entre la RDC et la MONUSCO, l'heure est venue pour la réévaluation de ce partenariat stratégique. Le Conseil de sécurité a récemment renouvelé pour un an le mandat de la MONUSCO et conformément au souhait de la République démocratique du Congo. Ce partenariat doit être réévalu pour aboutir à sa fin après les élections de décembre 2023. Voilà pourquoi cette réunion RDC-MONUSCO, prévue depuis quelques mois, s'est tenue aujourd'hui sous l'autorité du président de la République, Félix Santantisekedi Tulumbo. Les échanges ont porté sur les conditions d'une collaboration tripartite et fardessée, MONUSCO et forces régionales de la communauté d'Afrique de l'Est, afin de concrétiser les résolutions du mini-sommet de Rwanda du 23 novembre 2022, stipulant le cessez-le-feu, le retrait, le désarmement et le cantonnement des éléments du groupe terroriste M23, supplétif du Rwanda dans la guerre d'agression injuste subie par notre pays à l'Est de son territoire. Réunis autour du commandant suprême des fardessées et PNC, Félix Santantisekedi, les membres du gouvernement concernés, les collaborateurs du président de la République et l'état-major général des fardessées, avec les partenaires du pays, à savoir la MONUSCO et la force régionale, ont donc réfléchi sur la planification des actions et des opérations entre les trois forces qui permettra de ramener la paix et la stabilité dans la partie Est de la RDC. Il est question, là aussi, de discuter des missions respectives ou conjointes qui doivent être accomplies dans les cadres de la mission de la force régionale. Aujourd'hui, il était question de faire le point de la relation entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la mission des Nations Unies, suivant l'esprit de la résolution qui a été adoptée. Vous savez que dans cette résolution, il a été aussi fait mention du plan de sortie, du plan de retrait de la MONUSCO qui a été tant réclamé par nos populations. Il a été convenu que, de manière générale, qu'il soit établi un cadre d'entente qui permettra des rencontres régulières entre la mission des Nations Unies en reprise démocratique du Congo et les gouvernements pour travailler principalement sur les quatre résidents qui ont été définis. En effet, sous son nouveau mandat en RDC, la MONUSCO est appelée à regagner la confiance des Congolais en accordant protection des populations civiles menacées de violence physique en apportant son appui au programme PDDRCS et à la réforme du secteur de la sécurité. Il est clairement indiqué le cheminement qui devra être fait avec la partie gouvernementale pour que, d'une façon accélérée, en mettant en œuvre le plan de transition qui doit être réévalué, comme l'a dit aussi le porte-parole du gouvernement, les jalons 1 à 4 et 15 procédants de processus électoral, puissent être discutés dans un cadre d'entente qui a été agréé avec son excellence, le chef de l'État, et devant le Premier ministre et les membres du gouvernement pour que nous puissions, d'une façon très claire, le plus rapidement possible, voir des résultats concrets et palpables pour tout le monde sur terrain, dans les deux Kivu et dans l'Itori. Pour rappel, la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies de décembre 2022 s'était félicité des processus régionaux, notamment le processus de Nairobi et de Luanda, pour restaurer et imposer la paix dans la partie est du pays. Ainsi donc, la MONESCO devrait soutenir les FARDEC et la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est dans leur objectif de contraindre le M23 à cesser les hostilités, à se désarmer et se cantonner dans les zones désignées à cet effet. Peu avant cette réunion élargie, le président de la République avait convoqué la partie congolaise composée du vice-premier ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense, le porte-parole du gouvernement, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, le coordonnateur de la sécurité interne et le mandateur spécial du chef de l'État, ainsi que l'État-major général pour pouvoir mettre en place une stratégie nationale. Je le dis au sommaire, l'ère décide désormais orpheline de tous ses anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale. Le tout dernier survivant décédé depuis le 25 novembre, le caporal Albert Kounioukou a été unimé hier à l'âge de 5 et 1 ans, après avoir reçu les derniers hommages du chef de l'État et de toute la nation. Il a servi la nation congolaise, il a servi le monde en menant le bon combat au sein de la force publique lors de la Deuxième Guerre mondiale 40-45. Le caporal Albert Kounioukou, lui qui pouvait raconter du vécu de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale avec des mots sûrs et bien placés, s'étend le 25 novembre 2022 à Kinshasa, des suites d'une maladie à l'âge de 100 ans. Sept mois plus tard, après être élevé par le roi de Belge Philippe, le 8 juin 2022 à Kinshasa, en présence du président de la République, Félix Antoine Tussé Kéditilombo, au rang de commandeur de l'Ordre de la Couronne, l'ancien combattant Albert Kounioukou sera inhumé ce vendredi 6 janvier à la Nécropole entre ciel et terre. Le chef de l'État, en sa qualité de commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, a rendu le dernier hommage à ses vétérans ce vendredi à l'esplanade du cinquantenaire. Une reconnaissance de toute la nation à cet ancien combattant, le tout dernier de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Aussitôt arrivé, le chef de l'État, Félix Antoine Tussé Kéditilombo, s'est incliné devant le cercueil de l'illustre disparu avant d'exprimer sa compassion à la famille éplorée et de la réconforter. Une brève exhortation par le reverend pasteur Alphonse Madiadia sera suivi des absoutes avant de passer au témoignage de sa famille biologique et du professeur José Adolphe Voto, réalisateur des films « L'ombre désoubliée » et « Mon caporal » dont le défunt, le caporal Kunuku, était l'acteur principal. Ils ont été impliqués dans une vingtaine de pays. Ils ont libéré les Rwandans, le Burundi, la Tanzanie. Ils ont combattu au Nigeria. Ils ont été au Cameroun. Ils ont vaincu les Italiens en Éthiopie. Ils ont été en Palestine. Ou ils ont pratiquement été à Big Mani. Ils ont combattu aux côtés des Américains, aux côtés des Anglais, aux côtés des Français. Ils ont combattu contre les Chinois, contre les Japonais, contre les Italiens, contre les Allemands. Et donc, c'est eux qui ont fait véritablement la guerre mondiale. Originaire du Congo central, le caporal Albert Kunukungoma est né le 8 février 1922 à Léopoldville, l'ancienne appellation de Kinshasa. En 2015, une médaille lui sera décernée par la Russie et une attestation signée par le président russe Vladimir Poutine à l'occasion de la 70e anniversaire de la victoire des Alliés durant la Deuxième Guerre mondiale lui a été remise. Le caporal Kunukungoma repose désormais en paix après avoir servi Dilma sous les drapeaux. Mon caporal, l'ombré des oubliés, ce sont les deux films réalisés par le professeur Joseph Adelph Voto pour rendre hommage à cet ultime héros de ce cercle des anciens combattants. Maintenant disparu, le directeur général adjoint de l'RTNC s'est dit fier de pouvoir sortir ces vaillants soldats de l'obscurité. On l'écoute. Mon ami, j'ai réalisé le coup où il avait 100 ans, j'ai dit qu'on doit faire un grand anniversaire. Mais je ne pouvais pas imaginer que ça pourrait aller plus loin, jusqu'à la décoration par le roi. Aujourd'hui, je suis animé par un double sentiment, un sentiment de satisfaction. Parce qu'en faisant le film sur Kunuk, je voudrais le sortir de l'ombre, le mettre sous le projecteur, et qu'il soit connu dans le monde entier. Et cela a été fait. Mais je suis aussi animé par un sentiment paradoxal de déception. Parce que quand je rencontrais Kunuk, comme Daniel, leur révendication, c'était leur argent, leur solde, comme les Belges l'ont promis. Et juste à ce que Kunuk ne meure, rien n'a changé. La minière de Bakwang va bientôt renaître de ses cendres. Un nouveau plan de relance, élaboré par la commission ad hoc, mise en place, a été présenté à la ministre d'État en charge du portefeuille. Adèle Kaïnda a promis de le soumettre à la hiérarchie pour sa mise en application rapide. Angèle Mabiella et Elie Toumba ont signé ces reportages. Depuis une vingtaine d'années, la société minière de Bakwanga, Miba en sigle, connaît de sérieuses difficultés. Les appels au secours de la société et de son personnel n'ont pas eu de réponses suffisantes. Aussi, l'état général de la société est demeuré très préoccupant, caractérisé par une baisse de capacité technique et de la production tombée au plus bas niveau depuis sa création. Sur instruction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, le ministère du portefeuille a été chargé d'élaborer un plan de sauvetage de la Miba. Les études réalisées par les experts, appuyées par ceux de la Miba et d'autres intelligences indépendantes, a abouti à l'élaboration d'un plan de relance ambitieux et faisable de la Miba. Les experts à cet atelier vont déposer un rapport en délant 15 jours auprès de la ministre de l'État, en charge du portefeuille, qui va faire rapport au gouvernement et au président de la République qui est l'instigateur de ces projets de relance. Cette entreprise a besoin des capitaux frais pour se relancer. Et ces capitaux devraient venir des fonds propres de la Miba, et puis les options de financement possibles, et en fin de compte, des mesures d'accompagnement. L'objectif global du plan de relance de la Miba est de mettre en place une nouvelle société de production de diamants, industrielle, moderne et rentable, qui devrait centrer son activité sur l'exploitation du massif kimberlétique, à la place des jugements des critiques, en cours d'épuisement. Je vous félicite pour le travail abattu. Je me fais forte de solliciter également un appui budgétaire conséquent qui sera évalué au niveau du gouvernement. Aussi souhaite-t-elle que la Miba occupe sa place prépondérante d'antan. La stratégie relance de la Miba nécessite un apport financier important aussi. Plusieurs sources de financement proposées par le COPIREP ont été débattues au cours de cet atelier. Après le Congo central, Kinshasa, bientôt les nouvelles autorités des entités décentralisées du Kassai central seront notifiées pour prendre possession de leur fauteuil. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo, est arrivé d'épuisir sur place pour exécuter les ordonnances du garant de la nation. José Baytouambo pour plus de précisions. Opération des notifications de nouvelles autorités des entités territoriales décentralisées. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, court derrière la montre. Pour cette quatrième phase, c'est la province du Kassai central qui a été choisie. À l'aéroport de Kananga, un dispositif exceptionnel. Les gouvernants John Kabea Chikaya de cette province a effectué le déplacement pour accueillir les patrons de la territoriale. Fleurie au bas de la passerelle, c'est un accueil délirant réservé à cet hôte de marque qui va par la suite recevoir les honneurs militaires. Une seule mission caractérise ce déplacement, celle de notifier publiquement les nouveaux animateurs des entités territoriales décentralisées, des nouveaux promus dans la territoriale pour accompagner le programme de développement local des 145 territoires. Le maire du Kassai central, leurs adjoints, mais aussi les nouvelles autorités municipales et les administrateurs de territoire de cette province recevront leurs sésames qui les autorisent à prendre leurs fonctions. Après la publication des ordonnances du président de la République sur l'actrice territoriale, comme disent ces ordonnances, c'est le ministre ailleurs l'Intérieur dans ses attributions qui les exécute. C'est dans ce cadre-là que j'arrive à Kananga pour notifier tous les gens qui sont nommés dans cette province pour que d'ici là, ils puissent exercer leur pouvoir parce que le président de la République compte énormément sur eux de manière à obtenir leur participation, leur appropriation de son programme de développement local des 145 territoires. Après Kananga, Daniela Selukito Wakoy se rendra à Mboujima et au Casse-Oriental pour cette même fin. Premier face-à-face hier entre le nouveau chef d'état-major des FARDC et ses éléments. Au cours de cette première parade, Christian Kiwewe les a appelés au respect des institutions du pays et à la défense de la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a présidé sa première parade militaire depuis sa nomination à la tête de l'armée par le chef de l'État. À cette occasion, le lieutenant général Thio Esonga et sa Christian s'est adressé au militaire de la garnison de Kinshasa réuni au camp lieutenant-colonel Kokolo. Les missions des FARDC, la discipline, les relations entre les militaires et les civils, les droits et dévoires des militaires ainsi que la vision du commandant suprême sur notre armée ont constitué le point clé de son adresse. À l'最初, la damnation est dévoil ! Almost allotementeschña m'acqu fingertips et polluevent certainement ces forces armées et déangorent leur argent, ils détruisent ! Neigent m'attraîner lesots ! Enожit le droit, les lettres et les � masqu connections nous nous snowmêmes Parc습니까 ? De façon de me disser que ces forces armées par Villeneuve racontent que la privé et protégue de la population civile Le chef d'état-major général a également rappelé les militaires à l'ordre en ce qui concerne leur comportement et l'utilisation abusive des réseaux sociaux. La cérémonie s'est clôturée par un défilé militaire. La population de Mwanda, Bouma, de la province du Congo central, appelée à un enrôlement massif. Cet appel est de l'un de d'une fils et notable de cette province, Didier Boudimbu, ministre des Hydrocarbures, qui vient de séjourner dans cette partie du pays. C'est très tard dans la soirée, avec des drapeaux couleurs de leur parti politique et entonnant quelques chansons traditionnelles. Le militant d'une autre vision du Congo AVC de la ville de Mwanda et personne ne voulait rater cet événement. L'arrivée de leur autorité morale, Didier Boudimbu. Aussitôt arrivé, en sa qualité du grand notable de ce coin, il atténuait à communier avec la population, venu expressement pour écouter. C'est lui sur qui reposent désormais leur espoir. Didier Boudimbu avait un seul message, appel à un enrôlement massif pour offrir au chef de l'état Félix Antoine Tshisegui de Tulumbu, non seulement un deuxième mandat, mais aussi une majorité écrasante au prochain parlement. Après Mwanda, l'autorité morale de l'AVC, cette jeune formation politique la mieux implantée dans ses coins et aussi dans notre province, s'est par la suite rendu à Beaumont. Accueillie tout d'abord par quelques cérémonies traditionnelles, une manière de les souhaiter fructuer ses jours sur le sol de ses ancêtres, bien après de faire des milieux des kilomètres. Avec ses lieutenants plongés dans une foule immense, cette marche a conduit Didier Boudimbu tour à tour à l'église kimbainiste et aussi protestante. Partout, le numéro 1 de l'AVC a réitéré le même message que celui de Mwanda, appel à un enrôlement massif. Au-delà de ce message, ses hôtes des marques ont aussi promis de s'impliquer personnellement pour achever le travail de construction des temples de ces deux églises, encore en pleine construction. De la parole à l'acte, Didier Boudimbu a rémis des motos à l'église protestante comme promis lors de son dernier passage. Un séjour réussi et au-delà des toutes attentes dans ce coin du pays, avant de régagner Kinshasa, Cédine, fils du Congo central, a rencontré le Vec de Boma, à qui il a sollicité l'accompagnement de l'église catholique aux échéances électorales pour le bon déroulement de ses prochains scrutins. Peu après, le ministre des Hydrocarbures a aussi discuté avec les gouverneurs sur la pénue très prochaine d'un grand meeting de son parti politique. Félix Tshisekidi, désigné candidat d'élu de PES à la présidentielle de 2023, le scrutin général de cette formation politique, lui, a été reconduit à son poste de décision prise au terme de la session extraordinaire de la convention démocratique du parti tenue à Kisantou dans le Congo central, mais sur ces images, notre confrère Alain Bikai, qui se trouve sur place, fait marche arrière pour vous proposer l'ouverture de ses assises. C'est la ville de Kisantou dans le Congo central qui a été choisie pour abriter la session extraordinaire de la convention démocratique du parti, CDP, organe délibérant de l'IDPS. Les ministres, les mandataires publics, élus nationaux, professionnels et représentants des structures de base du parti ont répondu présents à ces grands rendez-vous de tous les enjeux pour ces partis. Plusieurs points seront débattus au cours de cette session, convoquée par le secrétaire général Oguisin Kamuya, conformément à l'article 30 du statut de l'IDPS. C'est entre autres préparer les congrès du parti pour enteriner la candidature de Félix-Antoine Tsekedi à l'élection présidentielle de cette année et adapter les textes du parti au contexte. Dans son mot d'ouverture, le secrétaire général a invité les participants à travailler d'arrache-pied pour donner un nouvel élan aux organes du parti, enfin de mésaborder les essences électorales de 2023. A son tour, le président du bureau intérimaire de la Convention démocratique du parti, CDP, Oguisin Banosséa, a exhorté ses camarades du parti à produire des réflexions de haute facture devant permettre les candidats de l'IDPS à remporter au lamain l'élection présidentielle. Pendant des jours, les travaux vont se poursuivre en commission pour réfléchir sur l'avenir du parti. Selon certaines indiscrétions, des grands décisions et réformes sont attendus à l'issue de ces travaux. Trifon Kinkimoulouma va voter à Massimanima dans la province de Jukwilou. Il a obtenu sa carte de lecteur dans l'un des centres d'enrôlement dans ses coins du pays. C'est notable de Massimanima. Profitez aussi de l'occasion pour appeler la population à un enrôlement massif. Joseph Oskar Balkayche Il est noyé dans cette foule immense de la population, visiblement décidé à accompagner au centre d'enrôlement celui qu'elle appelle affectueusement Yakala, qui veut dire les grands crabes, ou encore Bakalayangolo. L'homme fort, Trifon Kinkimoulouma, vient de passer ses fêtes de Noël et de Nouvel An dans le territoire de Massimanima, province de Jukwilou. Deux semaines, aux côtés des siens, il était question pour lui de mobiliser les bases dans les dix secteurs de cette circonscription électorale pour un enrôlement massif et l'obtention de la carte électorale. À pied, en véhicule, partout dans la douzaine de centres de bureaux visités, malgré les problèmes structurels d'infrastructure, la joie était en son comble. Je suis rempli de joie et je vous demande d'avoir confiance en l'avenir. J'ai suivi tout ce que le chef de groupement a dit. Je vais dépêcher mon équipe pour le suivi de travaux de construction que j'ai pu me même entamer. Et je vous invite à vous enrôler massif. C'est lui qu'on appelle affectueusement le roi de Massimanimba à rappeler avoir appelé à voter pour le candidat numéro 20 du cash et avoir eu raison en disant qu'il faut l'écouter et suivre quand il ouvre la bouche. Ce qui fut fait, il veut rééditer l'explorant. L'Union pour la démocratie et les progrès sociaux et de paix se détermine à offrir au chef de l'État un deuxième mandat. Les cadres de ces partis politiques sont déjà à l'étape de la sensibilisation. Hier, ils étaient en face de la population de la commune d'Engalima pour l'exercice. Dieu donné en Gumbaginia. À l'île du Sphinx, Étienne Tiseké Diwamulumba, les élections sont prévues le 20 décembre 2023. Les membres de l'UDEPES, force du progrès, ont rempli leurs devoirs civiques ce vendredi 6 janvier 2023 en obtenant leur carte d'électeur au centre Gracia II dans la commune d'Engalima. Son président, Kennedy Ngandungandou, a exhorté la population à se faire enrôler massivement pour accorder au président de la République, Félix Tiseké Diwamulumba, un deuxième mandat. Enrôlons-nous massivement pour donner un deuxième mandat au président Félix Tiseké Diwamulumba. J'exhorte à la jeunesse congolaise à s'enrôler massivement. Également, les membres de force du progrès, qui restent encore à la maison, de venir s'enrôler massivement pour accorder un deuxième mandat au président, Félix Tiseké Diwamulumba. C'est ami. Il s'est dérappelé que le président de la commission électorale nationale indépendante, Séni, Déni Kadima a lancé des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs au mois de décembre 2022 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Tous les directeurs centraux du ministère du plan étaient autour de l'artu tel Chris Pembadou les a sensibilisés sur le rôle transversal que jouent ces ministères dans l'action gouvernementale de la République. Plus de précisions avec Jacques Kamoba Moukoumine. Dans les soucis d'entamer l'année 2023 plein de perspectives, Chris Pembadou Pandou, ministre d'Etat, ministre du plan d'Iterim, a conféré jeudi 5 janvier 2023 avec les directeurs et chefs des services de l'administration publique du ministère du plan. En présence du secrétaire général au plan, le patron de la planification nationale a rappelé les rôles transversales que jouent les ministères du plan dans l'action du gouvernement de la République. Il a par cette occasion donné des orientations aux animateurs de l'administration du ministère du plan. Le ministre d'Etat et ministre du plan d'Iterim, Chris Pembadou Pandou, a exhorté tous les directeurs de l'administration du ministère du plan à travailler dans la collaboration et les mêmes élan pour les meilleurs résultats. Les ministères du plan, c'est les miroirs de la République. Nous avons des dossiers très importants à gérer. L'État ne s'arrête pas. L'administration est la colonne vertébrale. Dans certains pays où il existe des stabilités politiques, où on peut parfois avoir six mois, une année sans gouvernement, l'État ne s'arrête pas. Donc, j'ai toujours travaillé avec eux depuis que nous sommes au ministère du plan. Donc, c'est la continuité des affaires de l'État. Et je suis très content de la recevabilité, justement, et de la confiance mutuelle qui règne. Le même message a été adressé par la suite au directeur général et coordonnateur des structures attachées au ministère du plan. Autre temps fort de ces rencontres, le ministre d'État, ministre du plan à l'intérim, a échangé le vœu avec ses interlocuteurs pour l'année 2023. Des présents lui ont été offerts par le secrétaire général ainsi que par les doyens des responsables des structures du ministère du plan. Plus de 40 professeurs des différentes écoles de Kinshasa qui dispensent le cours de français viennent de renforcer leur méthodologie pédagogique au cours d'une formation de 5 jours. Formation donnée par la Fédération des professeurs de cours de français en collaboration avec l'ambassade de France. La cérémonie de remise de brevet a eu lieu au centre géologique et milieu de la Goumbé, comme nous disent Anastasie Doumbou et Jean-Pierre Tubancou dans ses reportages. 5 jours ont suffi aux enseignants formateurs d'être renforcés en capacité dans l'usage des outils propres ou numériques et leur intégration pédagogique, ce avec l'appui de la Fédération des professeurs de cours de français. D'où l'objectif de dispenser l'enseignement à distance comme une des solutions idéales, précise le président de cette plateforme. Ils ont vu aussi comment créer les textes multimédia qui sont différents d'un document textuel. Et là aussi, nous avons vu comment il faut créer un document avec un texte, avec les sons, avec l'image fixe et l'image animée. Ça fait partie des activités qu'on peut demander aux élèves en classe d'aller produire soit en ligne, soit comme devoir qu'ils pourraient remettre les rendements, mais qu'ils utilisent les numériques. Cette innovation technologique permettra également à l'apprenant de se former sans avoir à se déplacer dans un lieu identifié pour la formation, à l'intermédiaire numérique. Nous avons eu le moment des conflitements, on ne savait pas comment enseigner à distance, mais à partir du numérique maintenant, on sait que s'il y a une situation pareille qui peut encore venir, on saura comment on peut enseigner nos enfants, même à distance, à partir de ce qu'on a appris. La remise des brevets aux participants et formateurs bénéficiaires a sanctionné cette formation des formateurs de 5 jours. J'en reviens sur ce que je dis en sommaire. La célèbre place Ronde Point Victoire sombre de plus en plus dans les salébrités. Cette place mythique et totalement submergée rendait ainsi la circulation des véhicules et piétons difficile. Dans ce reportage réalisé par Béatrice Chaco et Junar Cissueca, vous suivrez également le désarroi de la population. Victoire, mieux connue, a perdu son beau visage. Il n'y a plus moyen de vivre ici, pour cause des eaux de pluie. Les Quinois expriment leur ras-le-bol face aux caniveaux bouchés qui déversent des eaux de pluie sur les chaussées dans plusieurs coins de la capitale. Nous sommes là au Ronde Point Victoire. Cette chaussée, continuellement fréquentée par les Quinois, venant de toutes parts, se trouve dans un état d'inondation inimaginable. Le pire est que les eaux de pluie ont choisi de stagner juste à l'arrêt des bus pour Batitila, Boulevard, Gombe et autres. Il n'y a pas assez de caniveaux par ici, celui-ci est bouché. Il n'existe qu'un seul caniveau qui commence par là, jusqu'à l'hôtel Matongé, rivière Kalamou, et qui chute au fleuve. L'eau est le pire ennemi de la chaussée et souvent elle est la principale cause des dégradations des chaussées. Nous travaillons pour soutenir la vision du chef de l'État avec nos propres efforts. Tous ces matériels appartiennent aux commerçants d'ici. Aucune autorité municipale n'arrive ici pour nous soutenir. Un groupe de suivi pour ces caniveaux s'avère important. Aucune autorité municipale n'arrive ici pour nous soutenir. Un groupe de suivi pour ces caniveaux s'avère important. Le soldat qui s'apporte un groupe d'hôtels Arrachane, et qui s'apporte un peu plus de caniveaux, pour les membres d'hôtels, les compagnies ont été concentrés dans des points de maillots. Depuis le soldat, dans des points d'hôtels, et qui devait être un peu plus de caniveaux de maillots. Il l'a fait servir de la porte et d'emballe. Il était le seul. L'hôtel de Souvi, il peut y avoir un peu plus de matériel. Il peut y avoir un peu plus de dégradation. Le courage des caniveaux s'avère important sur cette avenue pour désengorger la chaussée et redorer l'image de cette place publique. Et pour finir, pour avoir excellé dans plusieurs domaines de la vie, le responsable de la division provinciale des Cananga vient enfin d'être primé. Une initiative de la maison Chomps Productions. Suivez. Un bienfait n'est jamais perdu dit temps. Plusieurs autorités responsables de la province du Kassai central viennent d'être honorées pour les loyaux services rendus au profit de l'essor de la province, question de répandre au vœu du chef de l'État à travers son programme de développement de 145 territoires. Pour lier l'utile à l'agréable, l'opérateur culturel Modeste Chompa, connu sous le nom de Chomps Productions, a organisé une soirée culturelle et honorifique au cours de laquelle des prix d'excellence, de mérite, de civisme fiscal et de bravoure ont été décernés à quelques responsables de la division provinciale de Cananga et quelques opérateurs économiques du coin. Ils ont été élevés au rang des ambassadeurs de la paix et artisans de vérité en RDC. En effet, certaines personnes qui seront honorées aujourd'hui sont celles dont la République démocratique du Congo a besoin afin de participer à la réconstruction, au développement et l'avancement d'un État pour son émergence. Ceci nous pousse à vous reconnaître aujourd'hui dans cette province du casse central, ville de Cananga. Pour que vous puissiez avoir la confiance de l'État congolais, nous vous demandons d'avoir la confiance dans ce dit État. Par la même occasion, Champs Productions a sensibilisé l'assistance au civisme fiscal. Il a ainsi appelé la population à payer le taxe et les impôts pour maximiser le caisse de l'État afin de développer le GTD. La décembre cérémonie a été précédée d'une caravane motorisée pour annoncer les dits événements. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de ce jour-là. Mais avant de nous séparer, voici le rappel de titre. L'RDC, désormais orpheline de tous ses anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale, les tout derniers survivants décédés. Depuis le 25 décembre, le caporal Albert Kounioukou a été inhumé hier à l'âge de 5, un an après avoir reçu le dernier hommage du chef de l'État et de toute la nation. Les images ont été diffusées dans ce journal. Également dans ce journal, nous vous avons proposé l'arrivée du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur dans la province du Kassai central. Daniel Asselo est allé remettre des notifications aux nouvelles autorités de cette province. Mesdames et Messieurs, c'est par ici que nous bouclons complètement ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez tout à l'heure à 16h. Marie-France Zahina pour les actualités africaines. 19h, Sévérine Katanda, 20h, Sondre, Niang, Tabou. Au revoir.